Charline, Lou, Lucie et Ethan, nous sommes tous membres du club de lecture à dos de la bibliothèque de Richemont. Voici notre coup de cœur de la sélection Mosellier 2017-2018 de la catégorie 13-15 ans, la tristesse de l'éléphant de Antonin Nicoland. Nous sommes tombés sous le charme de cette VD. Rien qu'en ouvrant la première page, les dessins vous emportent. Cette bande dessinée est une véritable pépite qui nous fait passer par une palette d'émotions. Joie, colère, tendresse, émerveillement, puis qui vous fend le cœur. L'histoire est touchante, émouvante et profonde. Certes, l'intrigue se déroule dans un cirque, néanmoins il ne faut pas s'y fier à cette image gaie et merveilleuse qu'ont certains spectacles. Cet ouvrage traite de plusieurs sujets difficiles, comme le harcèlement, la différence, la solitude, la maladie et le temps qui passe. C'est vraiment un récit très fort émotionnellement, le tout dessiné par Nina Jacquemin, avec des nuances de gris et quelques touches de couleur. Représentant souvent les émotions ou les éléments importants des planches. L'ensemble est très épuré et dégage une certaine mélancolie, douceur et délicatesse qui colle parfaitement au texte. On suit les aventures de Louis, un jeune orphelin qui est le souffre-douleur de ses camarades du pensionnat. Son embonpoint et ses grosses lunettes lui valent les brimades et les moqueries de ses camarades. Souvent seul, en manque d'amour, ses seuls rares moments de bonheur étaient lorsque le cirque Marco installait son chapiteau en ville. Des étoiles dans les yeux, le cœur battant la chamane, il s'extasiait tous les soirs devant les numéros. Le plus merveilleux à ses yeux était le passage de Clara, la dresseuse d'éléphant, une vraie poupée de porcelaine. Plus ans de mille russes pour s'échapper de l'orphelinat, Louis n'hésite pas à faire le mur tous les soirs afin de retrouver et passer du temps avec celle dont il est nommé amoureux. Les deux tourtereaux grandissent et s'échangent des messages dès que le cirque va dans une autre contrée et ont toujours plaisir à se retrouver chaque année au passage de celui-ci. Cet album parle de la vie, de ce qu'elle regorge à la fois de beau et de triste. Sans nièvrerie, l'auteur nous livre une tendre et bouleversante histoire d'amour. On ne peut refermer le livre sans verser sa petite larme, le reprendre et le relire tant on voudrait que la fin soit autre, tant on voudrait rester auprès de Louis et de Pégase, un superbe album à découvrir sans contexte. On nous a dit à jour, la vie c'est des étapes, la plus douce c'est l'amour, la plus dure c'est la séparation, la plus pénible c'est les adieux, la plus belle c'est les retrouvailles.